Bonjour, je m'appelle Samira Gheroumi, je suis sage-femme, mère de deux enfants. Ma fille a 8 ans, mon fils a 5 ans, ils sont tous les deux scolarisés dans une petite école de quartier. L'école où ils sont scolarisés, j'en suis très très contente, car tout se passe très très bien. Je tiens tout d'abord à remercier les enseignantes et le directeur de l'école qui font un travail formidable. Par ailleurs, je suis très inquiète pour leur avenir et notamment ce qui se prépare dans l'éducation nationale. Quand on lit dans la presse ce qui se passe en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse, cela ne me rassure pas du tout. Cela me rend d'ailleurs profondément triste. Ce qui m'inquiète, en tant que mère, la lettre du 4 janvier de M. Vincent Péon, qui est adressée aux rectrices et recteurs d'académie qui prévoient l'éducation à la sexualité de nos enfants et dès le plus jeune âge. Pourquoi ? Dès le plus jeune âge. Et pourquoi l'éducation nationale s'intéresse-t-elle tant à la sexualité de nos enfants ? L'école est là pour leur apprendre à lire, écrire, compter. L'école est là pour leur donner une instruction suffisante, pour développer leur esprit de synthèse, pour acquérir une estime de soi et le respect des uns et des autres, notamment par le biais de cours d'éducation civique. En tant que parents, nous sommes tout à fait d'accord pour qu'il y ait des cours de sexualité au collège et au lycée fait par des intervenants de milieux médicaux, paramédicaux ou par des enseignants et que cela relève un caractère biologique ou médical. D'autre part, il y a dans un rapport, le rapport SNI-UPP-FSU, « Un paragraphe qui m'interpelle énormément tant que mère », page 46. Je me permets de vous le lire. « Faut-il prendre des précautions ? » Donc le rapport dont je vous parle, c'est le rapport du syndicat SNI-UPP-FSU, « Comment lutter contre l'homophobie ? » Donc le paragraphe, le petit paragraphe que je vais vous lire, donc page 46. « Faut-il prendre des précautions les parents ? » « Est-il utile d'informer les parents ? » Point d'interrogation. « S'il s'agit d'une séquence isolée et ponctuelle en réaction à un événement, insulte dans la cour ou d'un travail sur un livre particulier en lien avec d'autres livres, travail sur les familles par exemple, sans doute pas. S'il s'agit par contre d'un ensemble de séquences permettant d'approfondir la question, il sera probablement utilisé, utile d'évoquer le thème. Donc il sera probablement utile d'évoquer le thème choisi lors d'une réunion avec les parents et de préciser les raisons qui ont amené l'enseignant ou l'équipe à ce travail. Entendons-nous bien, non pour demander une autorisation, mais pour informer en amont afin d'éviter des réactions de surprise ou d'incompréhension. Quand je lis ce paragraphe du rapport SNU-PP-FSU, je suis très inquiète et cela m'interpelle car en tant que mère, j'ai le sentiment qu'on veut m'exclure de ce qui se passe dans l'école de mon enfant. Toute intervention extérieure, ainsi que les ateliers, théâtre, cinéma, doivent être soumis normalement par écrit à nous, parents, et sur un principe de volontariat car cela ne relève pas de l'instruction. Si nous ne sommes pas informés en tant que parents, nous nous réservons le droit d'aller en justice. Nous souhaitons également la neutralité de l'éducation nationale concernant certains outils de communication comme la ligne azur. L'éducation nationale ne doit pas instrumentaliser ces outils de communication dans les écoles de la République. Ensuite, par rapport à l'expérimentation de l'ABCD de l'égalité dans nos écoles, nous n'avons aucune transparence, aucune réglementation sur ce qui est fait dans ces écoles-tests. Ces écoles-tests sont au nombre de 600, mais l'éducation nationale ne nous communique pas le nom des écoles. Pour quelles raisons ? En tant que parents, nous sommes tout à fait d'accord pour l'égalité filles et garçons, dans le choix des métiers, dans la lutte des discriminations, mais pas du tout d'accord pour que l'éducation nationale se substituent à l'éducation familiale. Autre que les discriminations, il y a également d'autres combats à mener au sein des écoles, comme notamment la lutte contre la violence, le manque d'hygiène, le manque de personnel, l'inégalité d'enseignement, que ce soit dans une commune pauvre ou riche, parce qu'on sait très bien qu'en France, malheureusement, il y a une grande inégalité d'enseignement et que cela conduit fatalement à une inégalité des chances pour nos enfants. En parlant d'inégalité, pourquoi la réforme des rythmes scolaires ? Car, par principe, cette réforme conduit également à cette rupture d'égalité, puisque les ateliers périscolaires ne seront pas les mêmes que l'on soit dans une commune riche ou pauvre, puisque les ateliers périscolaires dépendront des moyens financiers qu'ont les communes. Et également, comment, quel encadrement est-il prévu pour nos enfants lors de ces ateliers ? Donc, pourquoi cette réforme ? C'est pour toutes ces questions que nous, parents, futurs parents, grands-parents, fratries, nous avons formé ce collectif indépendant pour que l'École de la République demeure un lieu d'instruction des connaissances fondamentales qui ne soient pas dévoyées à d'autres fins. Ce collectif de parents rassemble, en dehors de toute discrimination et contre tout prosélytisme qui soit religieux, politique, idéologique, des parents, pour certains parents, sont issus d'associations de parents d'élèves, d'autres parents font la JRE ou non, en sachant que nous comprenons toutes les actions menées sur le territoire national, comme le collectif d'enseignants à Lyon, les actions de la JRE, le collectif parents-familles dans le 94, le collectif de parents d'élèves dans le 93, le collectif de parents citoyens dans le 34 et le collectif de parents d'élèves et d'enseignants en colère. En tant que parents, nous sommes déterminés à défendre nos enfants et les protéger, préserver leur innocence et leur santé psychologique. En tant que parents, nous sommes également déterminés à défendre nos droits. Et pour finir, je tiens à préciser une petite mise au point à l'avance que je réfute en tant que mère inquiète d'être comparée ou qu'on nous fasse passer en tant que parents inquiets pour des parents homophobes ou racistes, alors que notre seul objectif par rapport à ce collectif qui s'est formé en dehors de toute discrimination, c'est pour un seul but rappeler aux personnes qui ont oublié ou qui faiment de l'oublier que l'école de la République, c'est l'instruction et que l'éducation, c'est la famille, la sphère familiale privée. Et toute tentative de l'État de s'y ingérer constitue une dérive totalitaire qui ne serait pas conforme aux lois de toute République. Je vous remercie infiniment de votre écoute et de tout le soutien que vous pouvez apporter à notre collectif de parents. Merci.